C'est donc la reprise du championnat de France de football en première division ce soir. Tous les observateurs s'accordent à dire que la saison 86-87 sera une saison exceptionnelle si l'on en juge par les recrutements de joueurs opérés par les clubs au moins les plus riches. Nous proposons de passer en revue les deux équipes Lorraine, tout d'abord l'AS Nancy Lorraine qui reçoit au cerf sur la pelouse du stade Marcel Kiko. L'AS Nancy Lorraine a frisé la relégation en division 2 et les dirigeants ont soigné le recrutement de leur équipe. Entre autres, deux vedettes sont venues renforcer les rangs, deux internationaux hongrois, Antal Nagy et Peter Hanisch. Voici donc la présentation de l'AS Nancy Lorraine. Des joueurs d'expérience pour assurer la solidité de l'équipe, une brochette d'espoir pour la fougue et l'imagination, c'est le cocktail rouge et blanc de la saison 86-87. Arsène Wenger s'est fixé un double objectif, l'efficacité et l'endurance. Pour cela, la SNL a recruté six éléments dans tous les compartiments du jeu, un recrutement de grande valeur selon les spécialistes. Au poste de libéraux, Antal Nagy, trois fois champion de Hongrie, commandera la défense. Peter Hanisch assurera le rôle de meneur de jeu au milieu du terrain. Les deux internationaux devraient constituer l'épine dorsale de la formation Lorraine. Personnellement, je suis très confiant dans leurs valeurs et je crois qu'ils nous amèneront énormément. Les récents matchs de coupe de la Ligue ont confirmé les dires du coach nancyen. Outre ses qualités de défenseur, Nagy possède un pied droit redoutable dont ses partenaires devront savoir profiter. De son côté, Peter Hanisch, bon distributeur, sait aussi se placer en bonne position et faire preuve d'opportunisme et de technicité. Deux hommes à surveiller, tout comme la chevelure de l'ex-marseillais Dimeco. Attaquant très vif, il aura la charge d'affoler les défenses adverses. Il en a les capacités. Dimeco fait partie de la jeune garde nancyenne, en compagnie notamment de Jean-Didier et Lor Gomes. Âgé de tout juste 20 ans, celui-ci a montré d'excellentes qualités de milieu de terrain. Il pourrait, au cours de la saison, inscrire son nom aux côtés des valeurs sûres de la SNL. Ses valeurs sûres, ce sont les Fournier, Cartier, Zahoui, Piette, Martin et Philippe, sans oublier Martialis, qui s'est révélé en fin de saison dernière. Au total, un ensemble assez hétéroclite, car Senvenger devra cimenter. L'entraîneur nancyien reste cependant prudent sur les ambitions de son équipe. La mésaventure des barrages la saison passée est encore dans les mémoires. La tâche de la SNL sera difficile dans ce championnat, où l'on attend surtout la bande des quatre super-grands. La SNL et les clubs de son niveau auront à cœur de jouer les troubles faites dans le concert des vedettes super-friquées. Premier rendez-vous donc à 20h30 au stade Marcel Picot. La SNL reçoit au cerf.